Choisis la vie Je rentre d'une journée de travail, je suis fatiguée, j'ai absolument envie de me reposer, de me doucher, d'engarder la télé, lire, aller me promener. Faire du vélo, aller nager, etc. Mais grâce à mon enfant ou à mes enfants, je redécouvre en ce soir le bonheur d'être un petit qui joue. Tout d'abord, je prends le temps de m'isoler un peu si j'ai besoin de silence en arrivant du travail avec tous mes soucis pour les déposer, pour être plus disponible. Puis, je joue avec toi ou en famille. Et chaque enfant aime quand nous pouvons rentrer dans son jeu. Petit jeu de voiture pour certains garçons, histoire de poupées pour les filles, jeu de construction, jeu de société, jeu de réflexion. Oui, nous pouvons être avec nos enfants dans leur pays imaginaire. Et cela nous recrée l'âme. Et c'est une vraie récréation pour tous. La joie d'être ensemble, de se reposer, un plaisir. C'est un bain de jouvence. Après peut-être une journée difficile dans un monde de compétition, de savoir, de gloire, de pouvoir, de mensonge. De course à l'argent, de course à l'argent, prestige en tout, peut-être perdre de père sa place. Oui, nous sommes là avec nos enfants. Ou peut-être seul avec un de nos enfants. Et il nous raconte son univers, ses contes de fées. Et de ce fait, je me laisse conduire. Ou je suis peut-être heureux de pouvoir expliquer le déroulement du scénario que tu inventes. Expliquer un jeu. Y prendre part. T'écouter parler du nouveau jeu que tu as créé. Ou que tu t'es inventé. Et peut-être que je ne comprends pas tout de suite. Tu ris, tu t'étonnes. Que ton père et ta mère ne soient pas plus malins que toi, ou plus rapides. Tu aimes voir tes parents heureux et joyeux. Tu aimes voir tes parents heureux et joyeux. Jouer pour le plaisir. Jouer pour le plaisir. Jouer pour le plaisir. Simplement jouer. Non pas pour gagner. Pour être le plus fort. Voir se disputer en fin de jeu. Mais jouer pour le plaisir d'être ensemble. Pour être avec toi. Rire avec toi. Jouer. Jouer. Rire. Peut-être s'amuser à rouler sur le tapis. Et nous retrouvons notre enfant intérieur. Se chatouiller. Se chamailler dans un lit. Dans une bataille de poluchons. Vivre des moments inoubliables. Nous nous amusons. Nous nous embrassons. Et les difficultés de la journée s'apaisent. Elles s'oublient. Elles s'envolent. Tout est joyeux. Avec l'enfant. Goûtons ces moments de plaisir. Réapprenons à jouer. Et même entre adultes. Si nous sommes seuls. Allons jouer avec nos voisins. Nos voisines. Il est bon à tout âge de jouer. De partager. De rire. Et combien le jeu peut débloquer des situations difficiles. Peut apaiser l'âme. Peut redonner vie. A des personnes âgées. Quand les petits-enfants jouent avec les grands-parents. Remercions pour la fraîcheur de la vie. C'est parfois par les jeux les plus simples avec les enfants. Que les personnes âgées ou malades retrouvent vie. Oui, alors prends le temps de jouer aujourd'hui. Accueille la fraîcheur de la vie. Et partage-la. Non seulement peut-être en famille. Mais avec tes proches. Tes voisins. Des malades. Des personnes âgées ne pouvant plus sortir de chez elles. N'attendant qu'un sourire. Qu'une visite. Attendant peut-être ce jeu de la semaine avec impatience. Parce que c'est la rencontre de la semaine. Oui, joue. Et prends le temps de jouer régulièrement. La vie est faite de jeux. Jésus, dans son cinquième mystère, joyeux, joue un cache-cache avec nous. Même Jésus nous propose le jeu. Jésus, dans son cinquième Dynasty. Jésus, dans son cinquièmechair, oui. Jésus, dans son cinquième廑赤, n'est-ce qui s'il t'en se l'a ? Jésus, dans son cinquièmeprit.